Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de juin on va commencer par les facteurs haussiers d'abord la sécheresse au brésil qui a frappé de plein fouet la deuxième récolte de maïs safrina l'étendue des dommages est encore incertaine parce que le bataille vient tout juste de débuter mais les estimations de la production globale de maïs semble converger vers 90 millions de tonnes comparativement aux estimations initiales qui étaient de 108 à 110 millions de tonnes faut souligner que dans le rapport de juin l'usda avait abaissé son estimation à 98 5 millions de tonnes d'ailleurs dans ce même rapport l'usda avait augmenté la demande d'éthanol des états unis pour l'année en cours de 75 millions de boisseaux ainsi que les exportations qui avaient été augmenté de 75 millions de boisseaux aussi ce qui fait que les stocks américains ont baissé du même tonnage cumulé 650 millions de boisseaux en 2021 et 2022 finalement il faut souligner que la production d'éthanol est revenu à la normale aux états unis maintenant passons aux facteurs baissés d'abord comme vous le savez évidemment le marché météo bas son plein aux états unis suite à des semis très rapides le marché est convaincu d'une part que les rendements seront excellents mais aussi et surtout que les superficies ensemencées vont être nettement supérieures aux intentions mais par conséquence que les les niveaux de production vont être beaucoup plus élevés que ce que l'usda estime actuellement soit 15 milliards de boisseaux de maïs et 4,4 milliards de boisseaux de soya par ailleurs les acheteurs sont pas mal en mode d'attente actuellement en raison de la très grande volatilité boursière ce qui marque quand même une certaine pause dans la demande au moment où on se parle un autre facteur baissier ce sont les perspectives des céréales d'automne qui sont présentement très bonnes dans l'hémisphère nord que ce soit en europe en russie ou en ukraine par ailleurs l'ouest canadien qui était très sec a quand même reçu de très bonnes pluies dans les deux dernières semaines et finalement les semis du blé ont débuté en australie dans de bonnes conditions maintenant il ya quand même deux facteurs très importants à suivre d'une part la demande chinoise de grains les chinois avaient importé acheté plutôt des quantités record de maïs américain au mois de mai mais il faut quand même reconnaître que depuis le 20 mai c'est le calme plat alors est ce une pause temporaire ou plus durable c'est à suivre au québec l'an passé on avait eu des rendements carrément médiocres pour le maïs et désastreux pour les céréales on était donc en droit de penser que cette année on retournerait à la normale il faut quand même à noter qu'on a un déficit hydrique persistant depuis plusieurs mois et donc la question se pose maintenant notre scénario des prix il est inchangé depuis le mois passé donc il est toujours neutre et volatil à court terme le marché est très nerveux et les trois prochaines semaines seront déterminantes à plusieurs niveaux d'abord pour le mid-ouest d'une part on aura les superficies en semencer le 30 juin et d'autre part les pluies des trois prochaines semaines vont être déterminantes pour le rendement du maïs par ailleurs au brésil le batage du maïs safrina va s'accélérer au début de juillet et donc les estimations de la production de maïs vont commencer à être beaucoup plus précises et enfin au québec d'une part on aura les superficies en semencer de cette ici canada le 29 juin et puis on va voir si le déficit hydrique va se résorber au cours des prochains jours ou pas enfin un dernier point toujours très important que ce soit à court ou en moyen terme la demande chinoise de grain va-t-elle se poursuivre un rythme record ou pas voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de juin au plaisir de vous retrouver la prochaine fois merci 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 à à Générique